Et toi, tu as le sang qui a vaincu Satan, qui a vaincu Satan, et toi tu tournes, tu ne rentres pas dans ta destinée, tu n'atteins pas tes limites, quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu sais ce qu'il faut, il faut restituer, il faut restituer, ah oui, ne dis pas que tu es évangéliste, ne dis pas que tu es pasteur, ne dis pas que tu es ancien, ne dis pas que c'est ceci, non, ça, ça ne regarde pas, Jacob resta seul. Quand il a été obligé d'affronter Dieu, de dire adieu, tout, 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 Dieu dit, ah bon, c'est bien maintenant, mais tu ne vas pas te baser sur ta chair, c'est ta chair qui te crée problème, tu as frappé à l'arbre de Jacob, il a commencé à boiter, il dit, va maintenant, avec ta faiblesse, je suis avec toi. Esaïu venait avec 400 soldats, pour un seul homme, 400, ils avançaient, Jacob boitillait en allant face à Esaïu, le ciel regarde le combat le plus, le combat le plus déséquilibré de la terre, Tout le ciel est debout, un Jacob clapotant, boitillant, et un Esaïu, en pleine forme, 400 soldats derrière lui, et les anges ont attrapé leur tête, Seigneur, oh, tu as dit que cet homme-là est un peuple, c'est une nation, tu as dit à quoi ? On ne comprend pas, les gars s'est déséquilibrés, 400 hommes, le gars est avec son épée, Et ton type-là, il n'a pas même pas d'épée, et puis il boitille, il dit à quoi ? Quel est votre problème ? Pourquoi vous avez des idées bizarres ? Comment Dieu doit faire la victoire ? Mais ils avancent, 10 mètres, 5 mètres, Esaïu a son épée, il va égorger aujourd'hui Jacob, il va le détruire, 2 mètres, 1 mètre, la présence de Dieu vient, Esaïu jette son épée, court, aller attraper son frère pour l'embrasser, Si tu, c'est ça qui va arriver, si tu restes, si tu restes, il te préviens, si tu t'as mis avec ça, c'est ce que je dis ce soir-là, on va te couper la tête, Et Esaïu va te couper la tête, Le chanisme à l'eau de rose, Regarde, Regarde, Comment la victoire vient, Dieu a renversé les choses, Jabet, Si tu es dans mes limites, Je suis fatigué, Je vis dans cette vie limitée, J'entreprend les choses, ça marche pas, Tu es maudit, Envers la malédiction, Il l'a fait, Il est rentré dans sa bénédiction, Jacob, Tu as crié, Tu as crié assez fort, Tu es venu pour rencontrer le dieu, De ta destinée, Va rencontrer, Celui qui empêche ta destinée, Esaïu, Il est rentré dans sa destinée, Et il dit qu'aujourd'hui, Son nom-là, Il est sur ce petit pays-là, Tu vois pourquoi le petit pays-là résiste, Il s'appelle Israël, Pourquoi il résiste ? Personne ne veut le voir, Parce que le nom, Le nom, C'était, Il a dit que tant qu'il y aura chaud, Il y aura guerre entre eux, Tu sais, N'écoutez pas les faux démocrates, Pas des démocrates, C'est des démocrates, Il ne veut rien faire à Israël, Israël aura des problèmes, Il va les faire vaincre, Les prendre, Et puis, Il va venir les délivrer, La Bible qui est là, Quand ils sont rentrés en 48, C'est toi qui les a aidés, Quand Dieu les a réunis, En 1948, Pour entrer dans le pays-là, C'est toi qui les a aidés, Il n'y avait pas d'armée, Même pas un seul militaire, Quelque temps seulement, Tous les pays voisins les ont attaqués, Tous les pays voisins les ont attaqués, C'est toi qui as envoyé une armée, Pas lire les récits, La guerre de ces temps, Ensuite la guerre de 67, 68, On était au lycée, Moi je n'étais pas chrétien, Mais quand j'ai vu, Dans le Paris Match, Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, C'est les journalistes de Paris Match Qui ont filmé, Ils n'étaient pas chrétiens, Non, Mais ils étaient fâchés, Je dis, Mais ce petit pays-là, Hein, C'est les juifs, Et quand Paris Match m'a montré, Comment ils sont allés, Ils sont allés, Et j'ai vu, La guerre de Chobah, Ça ne se parle pas, Yom Kippour, Mais c'est avant, Les six jours, Donc, J'ai vu, Ils ont nettoyé l'armée égyptienne, Tous les avions au sol, J'ai vu, Dans le désert, Les officiers, Donc, Égyptien et tout, Les pieds nus, La main sur la tête, En train de marcher, Vaincu totalement, Après c'est ensemble, Les Anoua et El Sadaq sont venus et tout, Vous m'entendez ? C'est pas fini, Les journalistes, Qui sont des gens qui raisonnent, On demandait aux soldats égyptiens, Vous êtes plus nombreux, Regardez, Ils viennent d'arriver, Ils voient même pas 3 millions, Mais est-ce que c'est fait ? J'ai lu ça, Je ne te mets pas du côté d'Israël, Moi j'étais un jeune musulman, Ils voyaient qu'on avait des problèmes, Et les soldats, Les officiers ont dit, Ils disent, On ne comprend pas, Si vous voulez, Vous croyez, Si vous voulez, Vous ne croyez pas, Ils disent, Quand on était prêt Pour les entourer, Dans le désert, Quand on était prêt Pour les entourer, Qu'est-ce que nous avons vu ? C'est des centaines de soldats Et d'officiers Qui ont dit, Dans le Paris Marche, J'avais des larmes aux yeux, Ils disent brusquement, Comme on voulait les entourer, On a levé les yeux, Dans le ciel devant nous, Nous avons vu des bras puissants, Dans le ciel, Avec des épées, Ça nous a fait fuir, Pourquoi on a fui ? Moi, j'étais choqué. Ils ont raconté beaucoup de choses, Les hommes qui portaient ça, On les a surpris, Au moins, Ils faisaient leur sabbat, Quand tu te surprends, Ils seraient dans le sabbat, Et tu vas t'en sortir. La première dame là, La dame qui était là-bas, Premier ministre, Hein ? Votre dame, Ils ont fabriqué Des ponts rap pour faire passer les chars, Avec des choses d'arbres, Les chars, On a détruit les ponts là, Ça y est là, Va voir dans les trucs des journaux, Ils ont monté, Et puis les chars sont passés. Comprends ? C'est qui ? Ça vient de qui ? Jacob. Il a retourné la situation, Jusqu'aujourd'hui. Il a atteint ses limites. Et toi, tu dois me dire, Que toi, tu es chrétien, Avec le sang de Jésus, Les jacob, Avec le sang des taureaux, Des boucs, Les jabètes, Avec le sang des boucs, Et tout ça. Et toi, Tu as le sang, Qui a vaincu Satan, Qui a vaincu Satan. Et toi, tu tournes, Tu rentres pas dans ta destinée, Tu n'atteins pas tes limites, Quelque chose ne va pas dans ta vie. Tu le sais ? Prends ton courage à deux mains, Prends ton courage à deux mains, Mon ami. C'est mieux. C'est mieux. Ils sont nombreux. Ceux qui étaient frustrés, On renversait la barque. Les persécuter. Ceux qui étaient persévérants. Ceux qui étaient persévérants. Ça, c'est un autre groupe. Pour que leurs limites soient étendues. Par exemple, C'est la limite spirituelle d'Élisée. Un cultivateur. Et le prophète doit aller. Tu dis au prophète, Et choisis un petit cultivateur là. Ton nom ressemble à ton nom un peu. Mais lui, il s'appelle Élisée. Toi, tu t'appelles Elie. C'est les mêmes racines. Il va dans son village. Comme tu veux partir là, J'ai choisi quelqu'un. On dit, ah bon ? Tu as choisi où ? Tu es au bord dans ce village là. Il y a quelqu'un qui t'attend. Quand il arrive dans le village, Il trouve Élisée en train de cultiver Avec les charrues. Le chant de son père. Dieu dit, Voilà ton successeur. Donc, Elie s'avance. Et quand il arrive, Il trouve Élisée en train de cultiver. Il enlève son manteau de prophète. Il s'avance. Avant qu'Élisée ne sache, Il a jeté son manteau Sur les épaules d'Élisée. Et puis, il l'enlève. Il dit, pense à ce que je t'ai fait là. Pense à ce que je t'ai fait. Élisée a compris. Il dit, attends-moi. Je vais aller dire au revoir à papa et maman. Il est parti les voir. Il est venu donner un sacrifice. Et depuis ce jour là, Élisée a suivi. Et lui, ça va se passer comment ? Il ne t'est pas frustré. Comme Jabet. Il n'était pas frustré. Comme Jacob. Il se peut que ce soir, Tu ne sois pas un frustré. Mais Dieu va te demander La foi et la persévérance. Il y a des gens, C'est par la foi et la persévérance que leurs limites s'étendent. C'est le cas. Cultivateur, dans son village, il commence à suivre Élisée. Il rentre dans le mouvement. Il rentre dans la destinée. Mais il est en train d'aller. Il est loin encore de la destinée. Et Elie va l'amener à des étapes. On n'a pas le temps de dire. Il va l'amener à des étapes pour voir si ce gars-là peut le remplacer réellement. Si ce gars-là peut succéder réellement, est-ce qu'il a l'étoffe ? Est-ce qu'il a le potentiel ? Est-ce qu'il pourra résister avec la parole de Dieu ? C'est ça. C'est ça le test. Pour permettre, mon frère, à ce qu'on s'agite tes limites là, on peut les étendre. Ils sont arrivés à Gilgal, un endroit de douleur. Gilgal veut dire ceux qui tournent en rond, Dieu va enlever l'opprobre. Et c'est là-bas qu'on a la première génération d'Israël qui sont sortis. On a circoncis pour rentrer dans l'alliance. Si tu veux aller de l'avant, il faut que ton cœur soit circoncis. Si ton cœur n'est pas circoncis, quelque part, quelque chose va t'arrêter. Il ne savait pas dire je suis converti. Non, j'ai dit ton cœur circoncis. Ton cœur circoncis. Pour que les choses que tu utilises là aillent de l'avant. Ils sont allés à Gilgal. Ils sont restés là-bas. Et les gens ont testé. Les étudiants de Gilgal ont vu qu'Élise était un bon disciple. Élie a vu qu'Élise était un bon disciple. Vraiment, c'était un authentique croyant. Ce n'est pas un simple converti. Il a un cœur nouveau. Son cœur est circoncis. Alors en ce moment-là, il dit à Élise, bon, j'ai vu que tu es bien là. Tu peux rester à Gilgal. Aider les Gilgaliens. Et moi, Dieu me conduit à Bethel. Mon ami, mon frère. Et les gens de Gilgal ont su vu que Dieu va enlever Élie. Mais Élise n'a dit pas question. Il dit Papa Élise, Élie, tu vas laisser le manteau là-bas ? Il a dit non. J'amène mon manteau ? Il a dit non. Tu es venu me trouver au village. Tu vas mettre ton manteau sur moi. Tu as dit de réfléchir à ça. Tu ne laisses pas le manteau à Gilgal. Mais je vais faire quoi à Gilgal sans le manteau ? Tu vas faire quoi sans l'onction ? Pourquoi tu veux que tu fonctionnes et Satan va me détruire sans onction ? Est-ce que tu amènes le manteau ? Il dit ton âme est vivante. Je ne te laissais pas partir. Il a suivi à Bethel. Ça, c'est les persévérants. Ça, c'est les violents. La vie chrétienne, c'est ça. On dit bon, ok, Dieu m'a dit de rester à... Non ! Va ! Tu es violent, non ? Il faut t'emparer. de ton manteau. Il est parti, ils sont à la Bethel. Il va, Élie va faire expérimenter à Élisée la vie de l'Esprit. C'est à Bethel que le ciel s'est ouvert sur Jacob. Donc, là-bas, Élie est dans son école. Élie, tout ça, c'est les classes de l'école de prophète. ils arrivent là-bas, il apprend à Élisée vraiment la vie de l'Esprit, la vie du surnaturel, la vie du ciel ouvert. Quand ils ont fini, il dit bon, tu as vu, non ? Maintenant, tu es bien. Tu peux prier, le ciel va s'ouvrir. Tu as vu, il y a beaucoup d'étudiants là-bas qui sont restés. Élisée lui dit, est-ce que tu vois la veste là ? Il dit non. la vie surnaturelle, sans ça, ça ne m'intéresse pas. Quand tu vas partir avec ça, quand tu ne seras plus là, dans trois mois, je vais faire quoi ? Dans six mois, je vais faire quoi ? Je ne tombe pas dans ce piège-là. Ton pied, mon pied. Tu vas où ? Il dit Jéricho. Attention, ne pas sur le combat. Hé, chef, voilà Jéricho. Il a suivi à Jéricho. Jéricho, c'est quoi ? C'est la forteresse. C'est ce qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Comme Josué était devant les murets de Jéricho. Il ne peut pas rentrer, il ne peut pas sortir. Il a regardé, il a fallu que le chef de l'armée de Dieu vienne pour aider, aider Josué et lui dire ce qu'il doit faire pour que les murets de Jéricho tombent. Dans ta vie, dans ta destinée, Satan place des murs, il place des obstacles. il faut attendre l'homme de l'éternel qui est le Saint-Esprit lui-même qui va te dire voilà les stratégies. Va ici, saute là, contourne là. Toi, tu n'attends pas. Tu ne peux pas demander conseil aux gens. C'est pourquoi on t'envoie dans des mariages qui ne marchent pas. C'est pourquoi aujourd'hui tu regrettes. Tu es dans un mariage où tu es entouré, tu es dans un travail où tu es entouré, tu es dans une situation où tu es entouré, tu ne sais pas où aller parce que tu n'as pas attendu donc l'homme qui dit que je suis le chef de l'armée de Dieu. Quand ils ont fait ça, Elie dit Dieu m'envoie au Jourdain. Mais les gens de Jéricho ont dit à Elie, tu sais que Dieu va enlever Elie, il dit je le sais. Ce ne sont pas des révélations comme ça qui m'intéressent. Il y a quelque chose qui m'intéresse. Ils arrivent au Jourdain, quatrième classe, le master de l'école de prophétie d'Elie. Guilgal, première année, deuxième année, Bethel, troisième année, Jéricho, master 1, Jourdain, ils arrivent là-bas. Il y a 50 qui sont prêts pour avoir le master J. 50 étudiants sont prêts. Mais Elie vient avec un seul qui s'appelle Elie. Et les 50 sont loin là-bas. Et Elie parle. Les 50 qui sont de son école ne viennent pas. Non, nous on a maintenant un master, on a un doctorat en théologie, on a ceci ou cela. Elie et Elie se parlent. Si tu n'es pas humble pour venir vers l'homme de Dieu, tu n'auras pas ta part. Ils sont restés, ils ont regardé, ils étaient curieux. À un moment donné, Elie a enlevé son manteau à Elie. Et Elie dit, enfin, depuis que je suis là, c'est maintenant, depuis qu'il a enlevé le manteau dans mon village, c'est maintenant qu'il enlève le manteau encore. Donc quelque chose va arriver, quelque chose va se passer, il faut que je sois vigilant. Et on n'est pas vigilant. Parfois, Dieu fait des choses à travers vos pères spirituels pour attirer votre attention. Non, c'est en ce moment que vous critiquez, c'est en ce moment que vous parlez et vous manquez. Et vous manquez, c'est dommage. Parfois, parfois je pleure. Pourquoi ? Vous manquez. Seigneur, donne-moi de revenir encore. Donne-moi de revenir. Vous n'arrivez pas à discernir. Non ? Ah, mais je connais papa. Il est comme ça. Ce n'est pas ça. Élie était un prophète dur, il n'était pas civilisé. Mais Élysée s'en foutait ça. Élysée veut le manteau. Élysée veut le manteau. Il enlève le manteau. Élysée, qu'est-ce qu'il fait ? Il plie le manteau. Ce qui intéresse Élysée, c'est ce que le prophète leur a dit. Ne vous dites pas ça. Maintenant, si le prophète gifle les gens, ce n'est pas son problème. Non, non, les papas parlent comme ça. OK, c'est ça qui t'intéresse. Tu veux que moi, je parle comment ? Moi, je veux te parler bien. Je fais des bêtises, je te parle mal. Je te gagne, je te fouette. Ce n'est pas un péché. C'est ta vie. Ta vie. Tu comprends ? Regarde la vie d'Élie. Regarde la vie d'Élysée. C'est comme la nuit, les jours. Dans les miracles, c'est pareil, mais dans leur caractère, ce n'est pas pareil. Pareil. Ce qui t'intéresse là, c'est ce que l'homme de Dieu a. C'est ce que Dieu a dit qu'il va te donner là. Il faut le suivre pour ça. Son pied, ton pied. C'est ça que Ruth a fait. Elle dit, moi, je suis maudite ici. Mon mari est mort. Nos enfants sont morts. Je n'ai rien. Et toi, tu t'appelles Naomi. Et tu dis qu'il y a du pain à Bethléem. Tu dis que Dieu est revenu à Bethléem. Il y a du pain en abondance à Bethléem. Et tu veux aller à Bethléem. Naomi. Tu veux aller là-bas ? Naomi dit, attendez, c'est chez vous. Ils ont dit pas question. Les deux belles filles ont dit pas question. Quand Naomi a insisté, l'autre, c'est ça. Il y a des gens qui sont. Elle aurait pu aller aussi en Israël et avoir des bénédictions. Elle est restée chez elle. Mais Ruth a dit, ton pied, mon pied. Ton Dieu, mon Dieu. Ton pays, mon pays. Le ciel est étonné. Il dit, une femme maudite, elle est en train de lever la malédiction. Elle est partie. Regardez là. Quand on cite les choses de Jésus, on voit son nom là-dedans. Elle est rentrée dans sa destinée. Vous voulez pas faire violence. Vous voulez que les gens prient pour vous. Vous voulez que les gens impôlent les mains. Ça, ça ne change pas la destinée à quelqu'un. Ah non. Moi, je peux la destinée. Tu change la destinée à toi. C'est pas toi que je vais choisir. Je vais choisir les riches, riches là. Les alliés, ils vont me donner 3 milliards, 3 milliards et changer leur destinée. C'est pas toi qui donnes 100 francs de dîmes là que tu veux pour toi. 100 francs de dîmes. En quoi c'est des pièces. Tu mets ta main dans ton sac là. Ça, ça doit te biais de 5 000. Ça, ça doit être 1 000. Ça, c'est 500. Tu plonges en bord. Tu arrives aux pièces maintenant. Ça, ça doit être 25. Ça, ça doit être 50 francs. C'est petit comme ça. Tu mets dans ta main. Et le gourou musical aussi s'élève. Humilie-toi, des lois de Dieu. Et puis, il y a le prix de sa main là. C'est 50 francs là-dedans. Mais pourquoi, 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 pourquoi tu n'ouvres pas ta main là posée ? Tu envoies ta main jusqu'au fond parce qu'on va entendre le bruit que c'est 50 francs. Tu es trop avare. Comment Dieu va donner son ancien à un avare ? Il n'est pas servé pour bouffer ton argent. Quand tu donnes au fétichère là. C'est ça, hein ? Non, mais tu vois. Il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est ouvert. Élie est passée. Élysée est passée. Mais les théologiens sont passés. Les 50 théologiens sont passés. Ils ont analysé. Le temps des miracles est terminé. Non. Ça, c'est de la flotterie. Si on va, l'eau là-bas se met sur nous. Élie a regardé. Ce sont ses étudiants. Mais de la classe de théologie. Lui, il est de la classe du Saint-Esprit. Il est passé. Le Jourdain s'est fermé. Et cinquième élément. Tu vois, il va avoir un diplôme d'un seul coup. Diplôme de qualification du ciel. Par quoi ? Il faut qu'il ait une vision. Tout commence par une vision. Élysée, que veux-tu que je fasse ? Pour toi avant d'aller. Élysée, je t'ai suivi pendant des années. J'ai vu ton ministère. Vous voyez bien ? Il a résumé tout à une seule chose. Ce que tu as là. L'ancien qui est sur toi là. C'est ça que tu dois demander à Dieu. Laisse les défauts de l'homme de Dieu là. Laisse les défauts. Tu dois fonctionner, non ? Demande à Dieu. Ce qu'il a là. Ce que tu as là. Il veut deux fois ça. Il veut ça. Tu me vois partir. Il dit, chef, j'ai déjà développé ma vision. Chaque jour, je rêve de toi. Chaque jour, je t'imagine. Chaque jour, j'imagine des jours où l'ancien va venir sur moi. Il a déjà préparé mon cœur. Ah non, non, non. Moi, non. J'ai préparé tout. Je m'attends à ça. Il dit, bon, allons-y alors. Ils sont allés. Tu crois qu'Élisée regarde à gauche, à droite ? Élisée, il dit, si tu me vois partir, je ne veux pas marcher comme ça. Je veux marcher comme ça. Toi, tu es en train de partir. Moi, je marche comme ça. Il te regarde. Il est tourne la tête. Et tu t'en vas. C'est fini pour moi. À un moment donné, le ciel s'ouvre. Dieu envoie son char personnel. Dieu est debout. Il va attendre Élie, le champion de la terre, l'homme qui accomplit sa destinée, en train d'arriver. Tout le ciel, les ans sont prêts. Maintenant, quand Élie monte, qu'est-ce qu'Élisée fait ? On va voir ce qu'il a maintenu dans son cœur jusqu'à présent. Il dit, mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Non seulement tu es mon père, tu es en même temps l'armée d'Israël. Alors, tu ne peux pas aller en tant que père avec mon héritage. si tu es un vrai père, donne-moi mon héritage. Si tu es le chef de l'armée, donne-moi l'anction pour que je fonctionne en tant que chef de l'armée, en tant que char. Brusquement, le manteau d'Élie tourne. tombe, il y prend, Élie prend le manteau. Vous voyez ? Ça, c'est la foi et la persévérance. Il ne s'est jamais découragé. Il ne sait pas. Les gens sont moqués de lui. Les gens ont ru de lui. Non, il a persévéré. Ce n'est pas mon problème. Moi, je vais atteindre mon but. Ce que les gens disent là, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens rient là, ce n'est pas mon problème. Ce que les gens accusent là, ce n'est pas mon problème. Ce que je veux, c'est que j'atteigne ce que Dieu m'a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il revient vers le journal. Il ne peut pas opérer avec ses habits des lèvres prophètes. Non. Il a su ça. C'est ça l'intelligence. Il a un habit des lèvres prophètes. Il ne peut pas prendre le manteau du prophète seigneur de l'époque. Ça ne va pas s'ajuster. Ça ne marchera pas. Tu ne peux pas aller prendre l'omption d'un apôtre seigneur, d'un prophète seigneur, d'un docteur seigneur, d'un évangéliste seigneur, d'un pasteur seigneur. Aller mettre sur toi, ça va flotter. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a déchiré ses propres habits, sa propre capacité, ses propres pensées, ses propres raisonnements. Il a dit je me déballe de ça. Et il a marché torse nu avec le manteau dans sa main. Il dit si je suis l'héritier halal, si c'est moi l'héritier, si c'est moi que l'homme-là a choisi, il m'a dit de ne pas oublier. Alors je m'en vais au Jourdain. Les 50 étaient arrêtés. Il dit mais Elie pense qu'il est qui ? Il se croit c'est un nouveau Elie. Il avance, il n'a pas peur. Il a le manteau. C'est ça qu'Elie lui a dit ? Pense à ce que je t'ai fait. J'ai mis le manteau sur toi. Le jour que tu auras le manteau, tu peux opérer. Il est arrivé devant le Jourdain, il a plié le manteau. Il a regardé. Il dit eh ! Seigneur, je rentre dans ma destinée. Ah, ça a duré. Mais si, l'Etat est venu. Il frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre. T'entends ? Moi, il perd ses vénages. Tu étends tes limites. Ici, ce n'est pas frustration, ce n'est pas malédiction. Dans quel sens tu es ? Dieu t'a donné une destinée. Mais pour rien, tu te décourages. Quand les gens se moquent, tu te décourages. Quand rien ne se passe, demain, tu te décourages. Tu vas et viens. Va et viens. Tu n'es pas constant. Comment veux-tu entrer dans ta destinée ? Les cinquante là, ils sont venus sa journée de malheure. Ils l'ont reconnue. Il a fait l'inverse. Tous les miracles que son père n'a pas pu faire, il les a tous faits. C'est ce que Jésus a dit. Je m'en vais au Père et je vais vous envoyer l'Esprit. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je vais faire ça. C'est ça que Jésus a fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est parce qu'il a donné l'onction. Il est rentré dans sa destinée. Ça, c'est le groupe de frustrés. Je prends quelques personnes encore. J'étais dit, j'ai parlé de Ruth et Ruth a fait du bien. Alors, en faisant tout ça, je vais arriver à la loi des limites. C'est ce qu'on appelle la loi des limites. Après l'échec d'Adam et d'Ève, il va trouver quelqu'un. J'ai déjà parlé, on ne va pas trop durer. C'est Abraham. Il va trouver quelqu'un maintenant. Donc, un pécheur, un adorateur d'idole, un homme qui est âgé de 75 ans, qui n'avait aucune connaissance de Dieu, ce n'est pas ça qui est important. Non. Ce qui est important, c'est ce que l'homme-là va faire quand Dieu va s'adresser à lui. Et cette partie est importante. qu'il s'appelle Abraham, ancienne créature, vieille homme. Ça correspond à tout ce que Romain s'est dit. Tu comprends ? Et, qu'est-ce qui va se passer ? La parole de bénédiction que Dieu a parlé sur Adam va être proclamée sur Abraham. Prends ça. Dieu va le détailler dans Genèse 12. La parole de bénédiction est donnée et libérée. Il n'y a rien d'exceptionnel. La même parole a été libérée sur toi, Éphésiens 1-3. Quand il te parle, toi, tu penses, non ? La même parole a été libérée sur toi. Adam, il est béni. Abraham, Dieu dit, tu es béni une source de bénédiction sur toi qui est assis ici ou à la télévision. Dieu dit, tu es béni de toutes les bénédictions, toutes, dans les lieux célestes en Christ. Alors, pourquoi tu n'entres pas dans ta décès ? Ne crois pas qu'il y a des gens spéciaux. Abraham n'est pas né de nouveau. tu ne peux pas te justifier. Il n'y a pas d'église. Abraham n'a pas de pasteur. Toi, tu as une église, tu as pasteur, tu as des radios, tu as des télévisions, tu as tout. Tu tournes en rond et tu veux que Dieu te justifie. Tu crois à ça, tu vas te justifier. Donc, les Abraham vont dire quoi ? Ceux qui ont vécu dans le temps, ils vont dire quoi ? ils n'avaient rien de tout cela et on te donne leur vie dans Hébreu 11. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans Hébreu 11 ? On te montre leur situation, on te montre ce qu'ils ont fait. Va lire Hébreu 11 et prie, Hébreu 11, prie ! Va lire là-bas. Comment ils ont fait ? Il n'y a pas de judificatif, aucun d'entre nous ici n'aura un judificatif. Il te dira fidèle serviteur ou infidèle serviteur. S'il dit fidèle, tu vas avec lui. S'il dit infidèle, tu continues en enfer même si tu as été à Eden-Tébéi 60 ans. Ce n'est pas Eden-Tébéi, ce n'est pas le... Écrit dans la Bible, tu ne veux pas lire, tu veux faire semblant comme que Dieu est bon. Dieu est bon en quoi ? Dieu est bon en quoi ? Méprise quelqu'un, quand il te parle, tu méprises et tu dis il est bon. Donc tu vois, il lui a tout donné, tout le paquet de bénédictions. Il sera même une source. Quand tu béniras, moi j'ai béni. Quand tu maudiras, moi je maudis. Il s'est tourné vers nous, ce que vous allez lier, le ciel lit. Ce que vous allez délier, le ciel délit. On a un privilège plus qu'Abraham. Mais qu'est-ce que tu as dans ta tête ? Il y a des idées arrêtées. Tu veux commander Dieu. C'est ça là que tu veux. Tu veux montrer à tes amis que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu veux montrer à tes parents que c'est ça ton problème. Tu ne veux pas la volonté de Dieu. Tu voulais la volonté de Dieu. Il y a longtemps tu avais obéi à Dieu. Quand j'ai dit à Dieu quatorze ans, je quitte le travail. 13 ans est arrivé, j'ai commencé à me préparer. Et c'est en ce moment que je suis monté. C'est en ce moment que j'avais tout. J'avais de l'argent, les titres et tout. J'ai dit à nous, ça ce n'est rien. Moi j'ai dit à Dieu à quatorze ans, j'ai quitté. Non, tu n'as même pas eu, tu n'as même pas la moitié de ce que moi j'avais quand j'étais fonctionnaire. Tu es là, Dieu te dit de faire ça, tu es là, tu tournes en rond, tu t'attaches à des choses, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. J'ai dit, voilà ton mari. Non, non, non. Je ne me marie pas à un gars comme ça. Ok. Et si tu sais que ce mari, Dieu ne l'a pas taillé, c'est du diamant brut. Il n'a pas encore taillé. C'est quand tu vas aller avec lui là, que Dieu va le tailler parce que vous serez deux. Quand tu veux un diamant taillé, quand tu vois que le mari a un diamant taillé, que ça ne va pas? On va tailler quoi maintenant? C'est toi qu'on va tailler? Pourquoi beaucoup de femmes sont taillées? Je vais vous dire la vérité. Pourquoi les femmes sont taillées? Ah oui, ça ne va pas. Non, tu as marié à quelqu'un qui est déjà taillé. Pourquoi le tailler? C'est toi qu'on taille. Il y a des choses. Il faut que vous preniez votre courage à deux mains pour régler ça. Ok. Vous ne croyez pas. Vous cherchez une église tranquille, vous partez vous asseoir là-bas. Voilà. Vous portez vous asseoir. On n'a qu'à vous dire ce qu'on veut. Vous croyez? Il n'y a aucun problème. Comme c'est lui qui a la clé là. Ce n'est pas de passeur là. Tu vas voir ta douleur. Il n'y a pas de clé. Il n'y a pas de clé. Vous me restez ici. C'est la parole de Dieu. Dieu te taille. C'est fini là. La destinée est là. Tu comprends? Dieu lui a dit ça. Il est parti. Regarde. Je vais te donner quelques petites lois que Abraham a passées. Il a passé ces lois-là. Je ne t'ai jamais donné ces lois-là comme ça. mon frère. Et il avait des limites. Dieu lui a donné des limites. Le pays. Dans ces limites-là, il a mis des choses spirituelles, des choses physiques, des choses matérielles, financières. Il a mis tout là-dedans. Et quand il a fini, Genèse 12, 1, 3, il attend. Genèse 12, 4, 1, 4, Abraham partit comme l'éternel lui a dit. Ah, qu'est-ce qui déclenche la destinée? L'obéissance. La loi de l'obéissance. La première loi. La loi de l'obéissance. Si tu veux être descendant d'Abraham, commence par la loi de l'obéissance. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que tu fais-tu de la loi de l'obéissance? 1, il est parti comme Dieu lui avait dit. La loi de l'obéissance. Si tu pars dans Deuteronomy 28, verset 1 à 3, il dit, quand tu vas obéir, voilà ce qui va se passer. Tu comprends? Ça c'est un. Deuxièmement, mon frère, quand tu pratiques la loi de l'obéissance, tu vas voir, tu vas rencontrer la loi de la tentation. La loi de la tentation va se présenter. Pour t'arrêter dès le départ. La loi est manifestée par quoi? Par la famine qui est arrivée quand Abraham est arrivé à Canaan. Tout de suite, il a mis un hôtel, il a prié Dieu, mais tout de suite, Satan a mis la famine. Il a mis la famine. Donc tu le trouves dans Genèse 12, verset 5 à 9 et ensuite du verset 10 au verset 20. Il trouve ça là-bas. Donc, ensuite, troisième loi qu'Abraham va pratiquer la loi de la séparation. La loi de la séparation. Dans Genèse 13, verset 1 à 13. Ils sont rentrés de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on constate? Quelqu'un avait suivi Abraham depuis le commencement. Cet homme-là s'appelle Lot. Il veut dire voile, il veut dire chair. Abraham est l'homme spirituel. Il obéit. Il s'en va. Il est un adorateur. Il est établi un hôtel. Il adore Dieu. Tu entends? Maintenant, cette chair-là, Lot qui est partée avec Abraham en Égypte, Abraham est devenu riche. Lot est devenu riche. Il partait. Lot n'était pas riche. Pour le retour, il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'Abraham a laissé la place à sa chair, Lot. Les compromis qu'Abraham a fait ont rendu Lot riche. les compromis que nous faisons là, c'est ça qui fait que notre chair commence à nous dominer. Notre chair commence à nous dominer. On veuille qu'on veuille pas va nous dominer. Galat dit quoi? Il y a lutte entre la chair et l'esprit. Comprends? C'est ça qu'il a envie de vivre ici. Abraham a perdu la paix parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de voir sa vision d'aller de l'avant. Et c'est son parent. Parce que la chair et l'esprit sont des parents. Sont-ils les deux en toi? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Les deux sont où? En toi? Ce sont deux parents. Mais il y a un qui veut dominer l'autre pour empêcher que tu rentres dans ta décidée. Ce qu'on appelle Lot. à un moment donné Abraham a dit on a des parents vous t'avez séparé. J'ai pris la décision de soumettre ma vie à l'esprit. Pour prendre cette décision-là. J'ai pris la décision que ce soit l'esprit qui me commande maintenant. Je soumets ma chair à l'esprit. Tu trouves ça dans Corinthiens, Galat tu trouves ça partout. Donc tu vas à droite on reste dans le même territoire mais éloigné. On reste dans le même mais tu ne vas plus me commander. Tu ne vas plus me commander. Je ne me référerai plus à toi pour avoir ma vie. Non, tu es là. Tu vas me servir. D'accord. Mais tu ne vas pas me conduire. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Roméo 8-14 Je marche par l'esprit. Je ne marche plus selon la chair. Ça c'est ce qu'on appelle la loi de la séparation. Et bon il dit bon là où tu vas la chair aime ça. Oh la chair aime les plaisirs. L'autre a levé les yeux il a regardé une plaine qu'on appelle la plaine de Sodome et Gomorre. C'est des pâturages. Il a dit mon troupeau est-ce que mon oncle a vieilli mon oncle a vieilli il ne peut pas me donner il ne peut pas me donner la vallée de Sodome et Gomorre. Mais personne ne savait qu'il y avait une bombe dans Sodome et Gomorre. Et ça tu as choisi un endroit où il y a bombe tu penses que tes yeux là ton intérieur peut choisir ton futur et tu es assis sur une bombe qui va exploser un jour te créer des problèmes parce que tu es intelligent. Abraham ne savait pas que Sodome et Gomorre c'était un enfer l'autre ne savait pas que c'était un enfer Dieu se le savait et lui il a choisi quand il a fini de choisir Dieu dit à l'esprit Abraham il dit lève les yeux il n'a pas dit non il dit lève c'est moi qui commande la chair qui n'aime pas ce que je veux faire là la chair c'est éloigné maintenant tu es libre regarde les quatre points cardinaux il laisse l'ouest devant il s'agit sur le monde entier il lève les yeux il regarde il dit tu as vu on ne peut pas voir les limites des quatre points cardinaux mais tu es d'accord il dit oui bon ça c'est le monde entier je te donne largeur longueur hauteur je te donne le monde entier un ça t'appartient pense à ça deuxièmement il baisse les yeux le gars il baisse les yeux il voit le sable la poussière tu peux compter ça il dit non ça c'est dans ta vision là ça c'est la quantité tout le temps c'est là comme ça il dit tu es d'accord il dit oui donc si tu es d'accord marche partout prends possession maintenant malgré les deux là écoutez je parle de votre vie malgré les deux là Abraham voit que ce n'est pas complet ça c'est l'exemple ici de la loi la loi de la limitation comment c'est l'exemple d'Abraham qui est le plus parfait en dehors de Jésus et des chrétiens de la nouvelle génération des chrétiens de la nouvelle alliance les décourager dans Genèse 15 il se couche Dieu a vu que son gars est découragé il vient le réveiller la nuit il dit Abraham lève-toi il dit ton héritier là-haut je ne sais pas ce que tu penses Élisée de Damas il dit Dieu tu ne vas pas là à 75 ans regarde maintenant combien d'années Dieu faire quoi Dieu dit non ton héritier sortirait des entrailles donc de Sarah une femme de 90 ans Dieu dit j'ai dit ton héritier pour te donner une preuve troisième élément c'est quand je voulais envoyer plus tard il voulait envoyer Moïse Dieu a donné les trois signes il dit la lèpre revient ça c'est deux troisième élément frappe ça va devenir du sang on n'a pas le temps d'expliquer tout ça maintenant c'est ça Dieu ne peut pas te donner des signes sans des signes il t'a donné des signes comme toi tu as dans ta tête des signes que tu veux les années c'est passées et maintenant tu ne peux pas prier tu ne peux pas rejeuner mais Dieu dit ma fille tu te rappelles tu es parti faire une veillée là-bas je t'ai parlé mais tu as cru que tu es amusant tu n'as même pas d'autres dans ton carré tu as négligé maintenant tu veux quoi moi je n'ai plus rien Esaïu tu as méprisé les droits d'hénès j'ai pris tous les paquets de bénédictions j'ai mis sur Jacob papa tu n'as plus de bénédictions Isaïu dit j'ai tout donné j'ai tout donné ah non tu as dit que tu ne veux pas les droits d'hénès oui mais papa il faut comprendre j'avais faim j'avais faim j'avais faim tu prends un plat d'haricots et tu le mets dans la même balance que ton avenir il a été léger tu n'as plus tu n'as plus de bénédictions il dit non ton frère va te dominer regardez où en es-tu aujourd'hui tu vois pourquoi tu n'arrives pas à être constant quand tu es troublé par des révélations à gauche des révélations à droite les gens te trompent je ne sais pas tu te laisses romper on dit ne t'appuie pas sur les hommes les hommes sont des roseaux ils se cassent et puis il te blesse il dit l'homme n'a pas de choix pour toi tu comprends la loi de la séparation il s'est séparé quand il s'est séparé la loi de la révélation il a regardé tout quand Dieu dit lève les yeux regarde le ciel regarde les étoiles compte ça c'est quoi c'est sa destinée céleste la terre les quatre points cardinaux et le ciel les trois dimensions si tu ne les accomplis pas tu as un problème c'est ça qui s'est passé avec Jacob la terre l'atmosphère et le ciel et c'est ça que Jésus dit désormais ça veut dire que quiconque c'est pourquoi il nous a dit allez partir le monde faites de toutes les nations toute la terre allez-y la terre ensuite le monde et le ciel tout le temps s'il n'y a pas ces trois éléments-là c'est bien une destinée inachevée oui tu peux avoir des maisons tu peux avoir des voitures mais tu n'as pas achevé ta course tu n'as pas achevé ta course on dit j'ai achevé ma course c'est pas Kalingé a te dit quand tu finis ta course sur la terre tu sais que tu as fini quand tu cours le marathon quand tu arrives là où il y a le marathon les juges sont arrêtés tu sais que tu es arrivé à la fin du marathon comment quelqu'un peut courir sur la terre il faut qu'il meure que les gens viennent dire qu'il a achevé sa course quel est ce mensonge-là les gens doivent te dire qu'il a achevé sa course c'est toi qui dois savoir si tu as achevé ta course ou pas vous transportez des idées bizarres qui vous font du mal donc tu vois la loi de la révélation la loi de la révélation quand Paul a pris ça dans ce que Dieu a donné à Abraham là Paul était un homme que j'aime il a transformé ça il met ça dans Romains 4 il dit la loi de la révélation c'est quoi c'est que Dieu donne la vie aux morts et Dieu quand il parle la chose vient à l'église si tu as vu parle c'est pourquoi il dit au Corinthiens j'ai cru j'ai parlé et j'ai vu nous croyons nous avons vu nous croyons et nous voyons c'est ça la loi de la révélation si tu n'as rien vu tu ne peux pas manifester si l'architecte n'a pas vu de bâtiment on ne peut pas construire de bâtiment ça c'est naturel pourquoi vous voulez lutter avec moi pourquoi vous voulez même discuter si l'architecte n'a pas vu le bâtiment on ne peut pas le construire sois honnête un peu avec moi reconnais que Dieu m'a donné la connaissance ah oui quel maçon va construire ça il va construire comment l'architecte a sorti ça de sa tête de son imagination il a pris un dessinateur dessine moi ça avec ça 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 on l'a donné à un maçon le maçon a réalisé les trois éléments sont là vous voulez faire des choses qui ne sont pas en vous qui ne sont pas déposées en vous dont votre imagination ne saisit même pas vous ne comprenez pas la vision Dieu a donné la vision à Abraham tu vois et après ça Dieu leur a donné comme je dis la loi de l'encouragement quand tu vas la dessiner Dieu va t'encourager on appelle la loi de l'encouragement qu'on a vu dans Genèse 15 et enfin la loi de la foi quand il l'a regardé on dit Abraham cru en l'éternel Dieu lui imputa justice le compte d'Abraham est fermé et maintenant qu'est-ce que Dieu fait on voit Jésus qui vient nous dire un jour que deux hommes sont morts un est allé dans l'enfer l'autre est allé dans le sein d'Abraham j'ai dit la première fois j'ai dit que les morts non 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 il dit qu'attention j'ai dit Abraham il doit affecter la terre et le ciel donc j'ai créé un endroit qui permet aux gens d'attendre ce qu'on appelle le sein d'Abraham on va comprendre un jour quand je suis arrivé où Jésus 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 est mort mon ami et qu'il a dit tout est accompli père pardonne-le le moment où Jésus a dit de pardonner qui va rester dans le tombeau parmi les saints ils sont tous sortis ils sont allés où ils sont sortis du tombeau ils sont allés où au moment où Jésus disait ça les gens de Jérusalem les ont vu traverser la ville ils les ont reconnus c'est écrit là-dedans qu'ils les ont reconnus et le centenaire romain a dit certainement c'est tombé le fils de Dieu les rochers tremblaient tout cette chose en ce moment Jésus n'a pas il avait dit tout est accompli mais il avait parlé à quelqu'un un des deux voleurs il dit mon ami vous m'avez assez insulté l'autre a changé il dit non non il dit à son ami moi j'ai eu quand j'ai entendu l'homme là j'ai vu que nous on mérite mais lui là il ne mérite pas mes yeux sont ouverts je s'adresse à Jésus souviens-toi de moi j'ai compris qui tu es souviens-toi de moi quand tu reviendras Jésus dit ces jours là il n'a pas dit ces jours là il va au paradis je déclare aujourd'hui toi tu seras là-bas tu comprends ? en ce temps le sein d'Abraham se vidait et le paradis a été inauguré par qui ce premier voleur on a vidé le sein d'Abraham allait le mettre dans le paradis c'est ce que certains appellent purgatoire le sein d'Abraham chacun a son mot il s'est fermé il a vidé ça il a vidé ça il n'y a plus personne là-bas le sein d'Abraham a vidé ça il est glad il est glad maintenant comment ça se fait la suite avec Abraham ce n'est plus un problème je change les choses je viens de rendre visite ça c'est pratique la théorie est finie tu veux que Dieu te visite tu vois comme Abraham a fait et tu vas voir Genèse 17 Genèse 18 tu vas voir Genèse 19 tu vas voir Genèse 22 le sacrifice d'Isaac et l'amitié avec Dieu tu vas voir toutes ces choses là maintenant tu vas comprendre hein donc tu vois Dieu va dire que tu me crains Jacques dit il est l'ami de Dieu Abraham un païen un vieux un vieux un adorateur d'idole il a commencé regarde là où il termine ça mon frère il a étendu ses propres limites chaque fois que Dieu dit quelque chose il est fait ça le cas d'Abraham mais ceux qui ne connaissaient pas ça étaient frustrés mais quand ils ont rencontré Dieu ils ont changé à toi de choisir ce soir à toi de choisir là où tu es là si tu veux étendre tes limites toi tu as tout tu as la parole complète tu as le Saint-Esprit tu as tout tout en toi il n'y a pas besoin de quelqu'un si la bête a pu changer sa destinée alors qu'elle était sous malédiction il ne connaissait que le sang des taureaux et des boucles toi tu es né de nouveau le Saint-Esprit habite en toi tu as la parole complète tu as des pasteurs tu as une église et tu ne peux pas changer ta destinée c'est que tu ne le devais pas ou bien t'es en tête pour laisser là où tu es et réfléchis donc me dit le contraire viens me dire le contraire il y a quoi quel dément il t'a donné le pouvoir de chasser les démons quel est le dément qui va t'arrêter chasse les démons il t'a dit résiste au diable il ne peut rien faire j'ai vaincu le diable tu as vaincu le diable celui qui est en toi est plus grand que celui qui est au dehors il t'a donné tout quel argument tu peux me dire ce soir là que toi tu ne peux pas vaincre la volonté la volonté tu n'as pas envie de faire ce que Dieu veut que tu fasses et Dieu ne viendra pas il va te décommander le Seigneur vient m'aider il va te décommander celui qui est en toi là qu'on appelle Allos Paracletos tu as vu ce qu'il fait il a mis déjà en toi quelqu'un qui t'aide Allos Paracletos c'est ton aide ton conducteur ton libérateur il est en toi chaque fois que quelqu'un veut t'empêcher de bloquer ta destinée appelle-le 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 dans ce domaine il est là en toi pour ça il est en toi le Père est là-haut assis avec Jésus toi-même dans le spirituel tu es assis avec Jésus le Saint-Esprit lui il est en toi il est en toi il s'appelle Allos Paracletos et est notre aide est notre consolateur tu ne lui parles pas tu l'as triste tu veux toi tu vas aller prier tu vas aller prier on te dit que le Saint-Esprit connait les profondeurs de Dieu écoute-moi tu ne connais pas la prière on te dit que tu ne sais même pas ce qu'il te faut demander Romain 8 va voir verset 26, 27 et 28 que tu ne sais même pas ce qu'il te faut demander on te dit que tu ne sais pas qui sait alors on dit que le Saint-Esprit c'est il sonde la profondeur de Dieu il connait ton coeur ta pensée il connait les pensées de Dieu c'est lui qui connecte les pensées de Dieu et toi et toi tu vas aller prier tu vas aller prier quoi tu ne sais même pas ce que tu dois prier ou bien quand tu pries Jacques dit tu pries pour tes passions tu pries pour les choses pour dominer les gens il dit Dieu n'exauce pas ça c'est pourquoi les gens ont dit à Jésus apprends-nous à prier je suis là pour t'apprendre à prier non 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 l'autre a prié comme ça laisse tomber l'autre a prié comme ça laisse tomber ça est-ce que tu es honnête avec Dieu est-ce que toi et le Saint-Esprit pour travailler ensemble est-ce que tu es soumis au Saint-Esprit est-ce que tu es humble non 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 ok fais tant tes limites ça c'est le premier premier pas que je t'ai donné ça c'est l'élément simple que je t'ai donné on va continuer si aujourd'hui tu refuses ça ok va en ville ils vont t'imposer les mains il n'y a aucun problème je ne suis jaloux de personne parce que je n'ai pas de royaume moi je te fais passer mon frère je n'ai pas de royaume je t'aide à aller là où tu dois aller moi aussi je dois te suivre je ne suis pas je n'ai pas d'exception ce que je te dis là si je ne veux pas je ne le vois pas tu crois que moi j'ai une exception je ne peux pas te flatter aucun personne n'a une exception tous on doit marcher ensemble tu as entendu tu choisis où tu es là toutes les bénitions sont en Christ où où tu veux les fruits de la vendée de fruits au bord du marché où tu veux l'arbre fruitier dans ta maison pourquoi perdre son argent en allant acheter des fruits qui ont été et mûris par des choses bizarres alors que tu as l'arbre le mangué dans ta maison les manques sont là qu'il est non non tu aimes acheter au dehors pourquoi pourquoi tu te fatigues pourquoi tu t'épuises pourquoi tu es frustré alors que tu as tout Paul dit je puis tout par Christ je puis tout moi je n'ai pas d'autres parents te dit que je continue avec toi dimanche et tout si tu mets ces choses en pratique si tu écoutes attentivement moi je crois il y a un déclic en toi il faut te fâcher contre toi même il faut te dire maintenant ça en est assez ça en est assez de me tromper moi même de me troubler Seigneur je prends ta bile au sérieux je m'assois et je dis il y a ça 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 comment te fâcher contre toi même tu te dorote tu te flatte tu sais que c'est faux tu sais que c'est faux comment quelqu'un peut s'asseoir tu te mens toi même Satan sait que tu mens Dieu sait que tu mens les trois savent que tu mens et tu t'assois tu dis alléluia c'est fou il n'y a qu'un fou qui croit ça tu sais que tu mens le diable sait que tu mens toi tu parles à un menteur du mensonge tu dis ok donc ça c'est vrai tu dis oui le menteur te dit ce que tu as dit là c'est vrai tu dis oui il dit ah c'est pas la peine on a trouvé on a trouvé un collaborateur là dans le rhum des cieux il va nous aider à faire des choses et le père te regarde il dit moi je suis la vérité et toi tu mens toi et moi on peut marcher ensemble ah ok il peut il n'y a aucun problème courage si tu ne peux pas reste ta tête on va terminer là où tu es Dieu est à côté de toi Dieu t'aime il n'y a rien Dieu veut tout faire pour toi veux-tu prendre la décision ce soir c'est à toi de prendre la décision je ne veux pas te conduire tu as tout entendu es-tu frustré es-tu prêt à changer comme Jabet à faire violence à repousser ce qui te bloque es-tu comme Jacob tu as fait des erreurs tu te répands et tu dis à Dieu j'ai fait des erreurs es-tu comme qui je ne sais pas chacun es-tu comme Élisée qui a décidé que par la foi et la persévérance lui va changer il est arrivé il y a plein de gens qui te ressemblent mais qui ont décidé les rutes ils ont décidé ils ont réussi oui chacun a décidé détendre ses limites de ne pas rester là où il est à l'étroit il dit je me lèverai et j'irai je vais franchir les limites Jérémie s'est plein il s'est plein il s'est plein il a vu que personne ne l'écoutait il a changé il dit voici ce que je veux repasser dans mon coeur je veux dire ça à Dieu Dieu l'a mis au large Dieu veut te mettre au large Dieu veut ouvrir tes frontières Dieu veut te mettre au large mais tu restes encore enfermé dans des paroles négatives tu restes encore jugeant les gens tu restes encore maudissant les gens ça ne peut pas aller prendre la décision ce soir si tu entends ma voix ce soir n'endurisis pas ton coeur ouvre ton coeur et dis à parle à Dieu là où tu es parle à Dieu dis que tu es fatigué de te tromper tu es fatigué de te rouler toi-même et que ce soir tu prends la décision de sortir de cette situation là pour que tu puisses aller de l'avant cette soirée là c'est une soirée de décision une soirée de décision là où vous êtes là une soirée de décision une soirée de décision une soirée de décision et tu verras que le Saint-Esprit viendra à ton secours et tu verras les jours à venir il va te donner des idées des pensées et les choses vont changer et tu seras émerveillé que dans deux ou trois mois ta vie est changée et tu rentres au fur et à mesure dans ta destinée ne résiste pas ne dis pas c'est pas vrai ne laisse pas Satan te tromper ce soir c'est ton soir de percer c'est ton soir d'avènement c'est ton soir où tu peux aller loin dans tous les domaines ne crois pas que parce que tu réussis dans un seul domaine c'est bien si tu réussis dans un domaine sur dix même le jeune homme riche il a obéi à neuf mais un seul l'a empêché de rentrer donc tu vois ça un seul il a dit qu'il voulait étendre ses limites il était un bon et un bon croyant il a dit à Jésus je vais étendre mes limites je vais entrer dans ton amitié Jésus a dit ok quand il a fini il avait fait neuf éléments il lui restait un seul élément Jésus dit il te reste un seul il a dit Jésus ça je ne peux pas Jésus dit bon tes limites ne seront pas il est parti est-ce que tu vas faire ce soir tu vas avoir le courage de te lever ce soir ici alors que Dieu t'a parlé lâche ça abandonne ça tu vas sortir ce soir par une des portes là une des portes là sans avoir décidé de dire adieu ce qui bloquait mes limites je les laisse dans cette salle là et tu veux sortir ce soir aller prier tu vas prier quel Dieu j'ai dit à ce Dieu là si tu ne veux pas obéir ce soir dès que tu te mettra à genoux de t'empêcher je vais le dire ce soir ce soir je bloque ta vie où tu plies maintenant où tu dégages parle lui parle lui on ne va pas jouer à l'hypocrite ici chaque fois on vient on va faire on va faire tu vas faire quoi ? prends la décision ce soir si tu sors en tout cas et tu vas aller prier Dieu au dehors tu verras prends la décision ce soir si tu veux te réconcilier prends la décision les gens ne sont pas là mais prends la décision dès que tu sortiras téléphone dis-le ça 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 si tu veux restituer prends la décision maintenant prends la décision maintenant prends la décision maintenant c'est une décision dans ton coeur et dans ta bouche Dieu dit il faut les deux il pourrait te sauver c'est le coeur et la bouche il pourrait te pardonner c'est le coeur et la bouche si tu veux étendre tes limites c'est le coeur et la bouche si tu fermes ta bouche ton coeur ne s'étendra pas il ne faut pas t'amuser tu as dessiné ces jours ce soir il ne faut pas regarder l'heure l'heure n'est pas important les gens en ville se promènent on n'a pas dit que les chrétiens doivent rentrer chez Dieu à 22h il n'y a pas de verset dans ça ou ni des chapitres alors à Dieu si tu ne peux pas demande lui de t'aider cette fois-ci demande lui de t'aider mais je t'ai dit ne sors pas ce soir-là il ne faut pas t'aventurer qui est sorti ce soir-là sans une décision une décision de mettre cette partie de ta vie-là en règle parle à Dieu parle à moi ne laisse pas ton voisin entendre c'est une affaire entre toi et ton Dieu qu'est-ce qui bloque tes limites qu'est-ce qui t'empêche de progresser qu'est-ce qui t'empêche de régner qu'est-ce qui t'empêche de voir beaucoup de gens ont hésité lance le filet pour pêcher tu veux étendre tes limites lance le filet les autres n'ont pas lancé Pierre a lancé il a étendu ses limites Dieu te parle ce soir Dieu te parle il te veut du bien pourquoi tu veux t'arrêter toi-même pourquoi veux-tu t'arrêter ça te sert à quoi ça me sert à quoi dans la décision il va t'aider quand tu vas sortir il sait comment arranger des choses il sait que ça peut te gêner il sait que ça peut te t'humilier il le sait il sait humilier lui-même il comprend tout ça mais si tu prends la décision il saura te conduire et tu seras heureux heureux d'avoir obéi à Dieu tout commence par la loi de l'obéissance la loi de l'obéissance c'est ça qu'Abraham a emprunté il est arrivé donc à la loi des limites il est entré dans sa destinée excellent père de grâce je leur ai parlé avec ma faiblesse ma faiblesse humaine je leur ai rien imposé mais je leur ai parlé comme un père qui parle pour que ces enfants puissent être dans la paix dans la joie retrouver la bonne relation avec leur papa céleste merci père et c'est pourquoi par leur coeur et s'il faut que la nuit soit tourmentée toute la nuit elle ne dorme pas ils ne dorment pas veille sur ça parce que tu veux son bien tu veux son bien merci père pour cette grâce là tu les accompagnes maintenant dans la paix qu'ils arrivent à la maison dans la paix mais père continue à leur parler ce soir demain ils ne laissent à aucun la paix tant qu'ils ne décideront pas d'enlever leurs obstacles qui l'empêchent d'étendre sa limite par leur coeur que leur coeur soit tourmenté qu'il n'y ait pas la paix jusqu'à ce qu'ils disent je renonce à ça je veux augmenter mes limites Seigneur aide-moi guide-moi père j'ai prié ce soir fais-nous grâce fais-nous grâce fais-nous grâce fais-nous grâce fais-nous grâce merci père au nom de Jésus Amen Amen et Amen le Seigneur vous accompagne j'aperçois avec vous au nom de Jésus Jésus dit Jésus 1 2 3 3 5 3 5 5 9 10 11